Alors, bonjour, je suis Pierre Paulevin, je suis professeur retraité et associé au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, au Québec, Canada. Je vais vous présenter une conférence sur le problème des garçons à l'école, une responsabilité partagée. Cette conférence a déjà été présentée au Collège du Mont-Saint-Anne de la ville de Sherbrooke en mai 2011, mais les données que je présente restent pertinentes et d'actualité. Alors, voici le plan de la présentation. Je vais présenter l'état de situation du problème des garçons, puis quelques explications sur les causes possibles. Et dans un troisième temps, les besoins et les interventions selon les systèmes, c'est-à-dire l'élève lui-même, l'élève garçon, l'enseignant, la classe et l'école, et finalement le troisième système, les parents. Et je ferai une conclusion, synthèse, sur l'ensemble de ce problème. Donc, regardons l'état de situation. Au niveau de l'OCDE, ce sont des pays comme l'Australie, le Royaume-Uni, le Canada, particulièrement la province de l'Ontario et du Québec, qui ont mis le plus d'accent sur l'intervention auprès des garçons. Il me semblerait que l'Australie est un pays leader dans ce domaine. Il faut dire que le problème des garçons fait partie de ce que Cloutier appelle la vulnérabilité masculine. Dans plusieurs domaines, on va observer que les garçons ou les hommes risquent davantage de vivre des difficultés au cours de leur vie. Si l'on prend les garçons, ils ont une probabilité plus grande de subir des accidents physiques comparés aux filles, de présenter des comportements agressifs, d'avoir des problèmes de langage, d'avoir au niveau scolaire des échecs plus nombreux et un taux de décrochage scolaire plus élevé. À l'adolescence et comme adulte, les garçons et les hommes ont plus de problèmes avec la justice et présentent davantage de conduite suicidaire. On constate que la trajectoire masculine semble donc plus souvent marquée de difficultés et demande des correctifs plus abondants que ce qu'il y en a au niveau de la trajectoire féminine. Il semble bien que ce problème s'observe à la fois dans différents pays et n'est pas nouveau. Par exemple, au Royaume-Uni, dès 1868, on parle du problème du sous-rendement des garçons au niveau scolaire. Les statistiques en éducation nous indiquent que globalement, les filles ont tendance à mieux réussir à l'école, que ce soit au primaire, au secondaire et au post-secondaire. D'ailleurs, on observe actuellement un taux beaucoup plus élevé de filles ou de femmes au niveau universitaire. C'est de l'ordre de 60 % de filles pour 40 % de garçons. Dans le domaine plus spécifiquement scolaire, les garçons vont présenter des retards et des difficultés d'apprentissage plus nombreux. Des retards au niveau des problèmes de langage, des difficultés particulièrement en lecture et en écriture. Et on sait que la littératie, la numératie, ce sont les fondements, si on peut dire, de la réussite scolaire. Donc, ils ont aussi plus de redoublements, tant au primaire que au secondaire. Et ils sont mis hors des classes pour promèner le comportement beaucoup plus fréquemment que ce qui se concerne les filles. Comme on peut le constater, le décrochage scolaire est beaucoup plus prononcé chez les garçons et chez les filles. Et ça, ce n'est pas seulement ici au Canada et au Québec, mais il semble que c'est un fait qui s'observe dans les pays de l'OCDEA. Quelques exemples de statistiques en maternelle de ces issues de mes travaux de recherche. Et ça, ça date, ces premières statistiques, il y a 25 ans, plus de même de 25 ans. Ce que j'observais, c'est qu'au niveau des difficultés scolaires, on recueillait 20% des garçons, alors que c'était seulement 10% des filles qui étaient en difficulté scolaire. Dans une typologie où on a ce qu'on appelle des élèves de type attachant ou des élèves modèles, c'est-à-dire des élèves qui réalisent bien leur rôle d'élèves. Chez les garçons, on en retrouvait 42%, alors que chez les filles, il y en avait 62%, c'est quand même un grand écart. Contrairement au niveau des types rejetés, c'est-à-dire des élèves qui ont des problèmes de comportement extériorisé, on en retrouvait 17% chez les garçons, alors que c'était seulement 4% chez les filles. Actuellement, en 2011, dans mes statistiques, les élèves à risque, il y avait un écart du double. Chez les garçons, ça s'évaluait à autour de 40%, alors que chez les filles, c'était 22%. Et le modèle de type attachant, c'était à peu près les mêmes statistiques qu'il y a 25 ans, c'est-à-dire 39% des garçons, alors que c'était 61% chez les filles. Quelles en sont les causes possibles de ces problèmes chez les garçons? Il n'y a pas de consensus en recherche présentement sur les causes des problèmes des garçons, mais il y a plusieurs hypothèses et ça dépend des approches. Si on est dans une approche sociologique ou biopsychologique ou encore une approche pédagogique, on va expliquer les difficultés de façon différente. Il faut noter qu'il y a peu de recherche scientifique pour appuyer à nos conclusions ou orienter nos interventions. Il faut donc être prudent sur les modes par rapport aux solutions. Donc, une grande prudence et ce que moi je recommande, ce qui est recommandé, c'est lorsqu'il y a de l'innovation, des expérimentations de moyens, de mettre en place un dispositif rigoureux d'évaluation. Donc, le problème des garçons est très complexe et c'est multifactoriel et multisystème. Tant le système économique, donc le milieu socio-économique peut jouer, l'effet école, la qualité de l'école peut jouer, les facteurs sociaux, toute la question de la socialisation, la quête d'identité peuvent jouer, les facteurs psychologiques aussi et l'ethnicité et possiblement d'autres facteurs peuvent venir expliquer ces difficultés. Si on regarde quelques facteurs plus spécifiques, évidemment, l'attitude de la famille envers l'éducation en général des enfants, particulièrement ce qui concerne les aspirations et les attentes que les parents peuvent avoir et l'attitude envers la lecture dans la famille, ça joue un rôle. J'attire l'attention, puis on va y revenir, sur la question du peu d'implication des pères dans l'éducation des enfants, même s'il y a eu des progrès, il reste qu'on observe que les pères ont tendance à être moins proches de l'aspect scolaire, si on peut dire, de leur fils. Le statut socio-économique de la famille va jouer dans le sens de l'effet des stéréotypes sur la masculinité. La culture, évidemment, des garçons et leur attitude envers l'école et l'apprentissage va être un élément. Et là, on va voir qu'il y a beaucoup de différences entre les garçons. Quand on dit garçon, tous les garçons n'ont pas des attitudes négatives vis-à-vis de l'école. C'est une petite proportion, mais c'est cette proportion, si on peut dire, qui est en difficulté. Alors, regardons les besoins et l'intervention possibles selon les systèmes. Même si on a peu d'évidence ou peu de recherche, il ne reste que des expériences qui ont été faites et qui ont pu être concluants. Alors, commençons par le système élève, soit les garçons. On va voir que l'identité, la socialisation des garçons joue un rôle dans la question du problème. Les pères, le rôle des pères. Et là-dessus, les comportements des garçons envers l'école. Donc, les difficultés scolaires de certains garçons, et j'insiste, c'est certains garçons, ce n'est pas tous les garçons, mais là, on se préoccupe de la particularité des garçons en difficulté. Alors, certains garçons peuvent s'expliquer au niveau de leurs difficultés, en partie par leur quête d'identité masculine et de leur socialisation. Par exemple, pour certains garçons, construire sa masculinité va être en opposition avec ce qui est perçu comme féminin. On va s'éloigner, les garçons vont s'éloigner de ce qui est féminin, de ce qui est fille, pour se construire une identité de virilité, si on peut dire. Donc, la distanciation du fémininité de réussite adoptée par les filles, par exemple, étudier, bien travailler, faire ses devoirs, bien réussir à l'école, c'est un peu quelque chose auquel certains garçons vont être portés à s'éloigner, car ça démontre pour, entre guillemets, la masculinité ou la virilité. Les garçons vont démontrer une plus grande adhésion aux stéréotypes sexuels masculins, et ça, surtout en milieu défavorisé. C'est issu surtout des nombreux travaux faits par Bouchard et Saint-Amand. Il y a plus d'adhésion, c'est-à-dire que plus l'adhésion est grande au niveau des stéréotypes accordés à chacun des sexes, que ce soit les filles ou les garçons, on va remarquer un moins grand bon résultat scolaire lorsque ces éléments sont en jeu. Pour qu'un garçon soit pleinement accepté dans un groupe, dans certains milieux, il doit avoir des comportements qui ressemblent à ce que je vais énumérer, c'est-à-dire défier l'autorité des adultes et des règlements, ne pas être trop performant à l'école, sous peine d'être taxés ou étiquetés de bolés ou de nerds, se distancient d'activités qui sont définies comme féminines, pour prouver qu'elles répondent à tous les standards sociaux de la masculinité. En fait, c'est une façon de voir la masculinité. Donc, certains garçons qui éprouvent des difficultés à l'école, en partie du fait que les exigences scolaires vont faire appel à des capacités qui sont déficitaires chez eux. Par exemple, faire appel aux habiletés verbales, faire appel à l'attention et à la concentration et au maintien de l'autonomie, si on peut dire, face à l'attention, faire appel à la coopération, à la collaboration et même à la non-compétition. Alors, c'est des éléments qui nuisent pour certains jeunes. Voyons quelques exemples d'interventions éducatives. Alors, particulièrement en milieu défavorisé, il va être recommandé de réaliser des activités sur les stéréotypes de masculinité. Donc, travailler la représentation des garçons concernant la masculinité, la variété et le rapport à l'école. Comment ils voient ça? En faire une description, discuter autour de ces thèmes-là, faire des activités pour essayer de défaire les mythes. Que ce soit à l'école ou à la maison, développer au quotidien, chez les garçons, la gestion de l'autonomie et des émotions, la gestion de la colère, la gestion de la frustration. Apprendre aux garçons à soutenir l'effort, à être persévérant, à faire aussi le lien entre les moyens, la persévérance et les résultats de succès. Revenir sur des apprentissages qui ont été faits et de faire prendre conscience des moyens qui ont été pris, de l'effort qui a été investi pour aboutir au succès. Pour ce qui est du système enseignant, et de la classe et même de l'école, voyons des éléments liés aux garçons. On constate qu'il manque d'enseignants masculins. Maintenant, il faut faire attention, là, à ne pas nécessairement accorder tout le blâme sur le fait que l'école serait trop féminisée pour dire que les garçons ont des problèmes à l'école. Ce n'est pas le cas, mais il y a un constat, c'est qu'il manque de présence masculine dans les écoles. En 1990, il y avait 30 % d'hommes enseignants dans les écoles au Québec, alors qu'en 2009, il n'y en avait plus que 22 % et seulement autour de 13 % dans les écoles primaires. Au secondaire, les hommes ont déjà été majoritaires jusqu'à à peu près l'année 1997. Et maintenant, le nombre ne cesse que de diminuer. Concernant les approches pédagogiques, on a observé que les garçons profitent d'une approche pédagogique qui demande d'être actifs, de bouger, de parler, de s'exprimer, d'expérimenter. Donc, évidemment, les approches par projet, les approches par résolution de problèmes, par des investigations ou la recherche peuvent favoriser l'engagement et la motivation chez les garçons. Ces mêmes approches, évidemment, peuvent profiter aussi aux filles. On remarque que les garçons ont besoin plus d'activités concrètes, plus d'activités kinesthésiques, on peut dire. Ils ont aussi besoin qu'on fasse appel à une saine compétition. Ça les stimule. La compétition stimule les garçons. Donc, dans l'approche pédagogique, utiliser le concret, répondre à un besoin d'action, pas seulement faire bouger, mais aussi faire participer, faire expérimenter. Par exemple, dans l'enseignement des sciences, d'avoir des laboratoires, de faire des expérimentations, pas seulement des recherches. Évidemment, avec la révolution technologique et numérique, l'utilisation des technologies d'information et de communication peuvent venir en aide, en autant qu'ils soient bien utilisés, en autant, par exemple, que le tableau interactif soit vraiment interactif et non pas seulement un tableau d'un écran de projection, d'un PowerPoint, et donc aussi l'utilisation des tablettes, des portables. Bien entendu, particulièrement pour la lecture et l'écriture, les compositions, tenir compte des intérêts des garçons, aller chercher leurs intérêts pour qu'ils lisent ou leur offrir des livres qui correspondent à ces intérêts-là et faire des compositions qui vont les emballer. Toujours dans l'approche pédagogique, les garçons ont besoin d'être aidés par une approche positive en lecture pour qu'ils puissent découvrir, dans le fond, que la lecture peut être utile, intéressante, plaisante comme activité. On va mentionner, par exemple, dans les recherches que les enseignants adoptent des stratégies qui vont élever le niveau de confiance chez les élèves et la motivation à la fois des garçons et des filles. Et d'inciter sur leur domaine faible. Par exemple, les garçons, c'est plus en lecture et en écriture, alors que les filles, c'est plus en mathématiques. Malgré qu'il y a eu, je pense, par rapport aux filles, des changements dans les dernières décennies où elles sont de meilleure en meilleure. Il faut également faire une place à l'expression de l'agressivité chez les garçons. Donc, c'est important l'expression de leur énergie. C'est important les moments de récréation, les cours d'éducation physique, tout le domaine du parascolaire, le midi après la classe, particulièrement au niveau des sports. C'est des éléments qui peuvent contribuer à aider les garçons. Quelques exemples d'intervention. Bon, on a parlé de l'importance pour les garçons et aussi pour les filles, mais ici, on parle du problème des garçons, de s'engager dans des activités parascolaires. Et particulièrement, les garçons qui sont en difficulté scolaire et qui souvent ont peu de chances de participer parce qu'ils ne sont pas sélectionnés dans des activités à l'école, des activités parascolaires, ou parce que la condition, ça va être qu'ils aient des bons rendements et que ce sont des élèves qui ont de la difficulté avec le rendement scolaire. Ça peut être aussi de développer des projets, par exemple, avec la création de groupes de garçons qui vont être entourés d'intervenants hommes au cas desquels il va y avoir des activités entre eux et il va se développer une culture masculine, si on peut dire, puis un sentiment d'appartenance. En fait, ça peut être des beaux projets à faire. Il y a eu des expériences comme ça, entre autres à l'école Mgr Richard de Verdun, où ils ont fait une classe spéciale de garçons avec plus de professeurs masculins. Ils ont mis plus d'activités sportives et chaque jeune avait un ordinateur portable et on utilisait le tableau numérique en classe. Les enseignants étaient formés aussi à l'utilisation des tics. Il n'y a pas eu d'évaluation formelle, mais selon les observations, ça a été une expérience tant positive pour les élèves que les enseignants. Tout le débat qu'il y a eu sur la question des classes non mixtes pour les garçons, c'est questionnable, c'est-à-dire de penser, par exemple, des classes seulement pour les garçons ou pour les filles ou même peut-être des écoles seulement pour les garçons ou pour les filles, ça s'est poussé à l'extrême. Ça ne semble pas être une stratégie à utiliser. Selon un rapport, entre autres, du ministère de l'Éducation de l'Australie, la non-mixité en milieu scolaire nuirait aux garçons. La non-mixité ne produit aucune amélioration des apprentissages des garçons ni de leurs résultats scolaires. Alors donc, c'est à y penser deux fois avant d'aller dans ce sens-là. Ce qui n'empêche pas de faire des activités particulières où il y aurait juste des filles ensemble et juste des garçons ensemble. Mais là, on est ailleurs. On ne parle pas nécessairement de classes non mixtes ou d'écoles non mixtes. Donc, certains vont dire que ça peut être profitable, par contre, pour des filles qui n'auront pas à supporter les comportements dérangeants de certains garçons qui, souvent, vont monopoliser le temps d'apprentissage à cause de l'indiscipline, surtout. tout. Donc, c'est un aspect, là, à retenir. Donc, les écoles qui ont obtenu des améliorations appréciables, dans le cadre de la non-mixité, ce sont celles qui ont accepté d'abandonner leur stratégie inefficace et qui ont recadré leurs interventions en fonction d'une cible bien précise. Ils se sont concentrés sur les élèves et l'apprentissage, autant sur les filles que chez les garçons qui avaient véritablement des besoins particuliers dans leurs apprentissages. Donc, ça a dépassé juste le problème des garçons, c'est qu'ils ont centré leurs interventions sur les jeunes en besoins particuliers. Alors, le dernier système, le système parent, va, entre autres, toucher sur toute l'importance de l'implication éducative des pères. Un des facteurs en cause du problème des garçons, ce n'est pas le seul, on a dit que c'est multifactoriel, c'est la question de l'absence d'implication du père dans l'éducation de leur fils. C'est une absence, dans le fond, de modèles masculins qui sont proches et responsables et qui donnent de l'importance à la chose scolaire, si on peut dire. Le sous-engagement familial des hommes va se manifester par le peu de participation aux fonctions éducatives auprès des enfants. C'est encore vrai aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites, il reste encore que l'éducation et souvent plus du domaine des mères et des femmes. Alors, quelques exemples, là, on parle de l'importance de l'apprentissage de la lecture et du plaisir à lire. Alors, un projet qui va sensibiliser et impliquer les pères dans des activités de lecture avec leur fils peut être une orientation d'intervention très intéressante. C'est des expériences qui ont été faites, entre autres, à l'université de Rimouski. Il y a certains milieux qui vont pallier de l'absence des pères, entre autres dans les familles monoparentales, par le mentorat masculin. Le mentorat va permettre à des jeunes garçons de s'identifier à un adulte significatif qui va l'aider dans plusieurs sphères de sa vie, dont l'école. C'est le cas, par exemple, de l'organisme Les Grands-Frères et Grandes-Sœurs de Montréal et du Canada. Il y en a dans toutes les régions. Alors, en conclusion, il faut prendre conscience que la question du problème scolaire des garçons, c'est un problème qui est complexe puis qui dépense la seule responsabilité de l'école. C'est pour ça qu'on a vu, là, si on peut dire, les différents systèmes, entre autres le système parent, la famille. Il y aurait de la société en général qui pourrait s'ajouter. Alors, ce problème implique, on l'a vu, des facteurs biologiques et psychologiques qui sont propres aux caractéristiques des garçons, des facteurs socio-culturels, socio-économiques, familiaux, et des facteurs liés à l'école, l'efficacité de l'école et les approches pédagogiques utilisées. Il faut, je le répète, bien comprendre que c'est seulement une partie des garçons qui sont en difficulté. Tous les garçons n'ont pas de difficulté à l'école. La majorité n'ont pas de difficulté et ils s'en tirent très bien. Donc, il faut nuancer. Oui, il y a un problème des garçons à l'école, mais il faut faire attention pour ne pas penser que tous les garçons sont en difficulté. Une des solutions, c'est les écoles efficaces. Il y a eu beaucoup de recherches sur la question des écoles efficaces, leurs caractéristiques, les conditions de la littérature abondent à ce niveau-là. Donc, les écoles qui réussissent avec les garçons ont des caractéristiques, dans le fond, des écoles efficaces. Soit une culture qui est centrée soit avant tout sur l'apprentissage, qui va stimuler les élèves avec de hauts standards. Les attentes vont être élevées pour tous les élèves, mais ils vont être aussi réalistes. Ils vont poser des défis réalistes aux élèves. Ce sont des écoles qui favorisent l'engagement des élèves, qui vont tenir compte des intérêts, des élèves qui vont renforcer, valoriser le travail des élèves, qui vont inciter sur les comportements positifs. Il y a toute une approche au Québec et dans d'autres provinces sur l'incidence sur les bons comportements, renforcer les bons comportements plutôt que d'inciter toujours à punir les mauvais comportements. Valoriser la diversité des styles et des approches d'apprentissage et donc des approches pédagogiques. Donc, on ajoute aux écoles efficaces une gestion de classe et un climat de classe qui est sain, qui est sans violence, qui est bienveillant, où les comportements vont être bien gérés, la discipline qui va permettre l'apprentissage. Il va y avoir une évaluation continue, un soutien régulier à la performance des garçons. Les avis vont être clairs de comment s'améliorer. Ça va être concret, ça va être pratique. Il va y avoir une implantation de stratégie centrée sur la lecture, faire aimer la lecture, avoir des moments de lecture et d'écriture, d'avoir un bon matériel qui va être attirant, des belles bibliothèques, des livres stimulants pour les garçons, qui va encourager la lecture et l'écriture d'une façon régulière. Donc, en résumé, dans les écoles efficaces, on y retrouve des croyances dans les capacités des élèves, on croit dans la réussite des élèves, on a des attentes assez élevées et réalistes. Le climat de l'école est sécuritaire et il est bienveillant. On cherche à aider les personnes, tant les adultes qui fréquentent l'école que les élèves. Il y a un accent lié sur la pédagogie comme tel. Alors, je termine avec la petite caricature ici qui est tirée du journal du CRIRES. Le titre, ce n'est pas surprenant qu'elle réussisse mieux. Vous voyez ici la petite fille qui joue son rôle d'élève, qui est toute motivée à apprendre, alors que le garçon, ce qui le motive, c'est les jeux vidéo. C'est donc plus un principe de plaisir. Enfin, c'est une caricature, mais qui a certaines vérités. Je termine en vous disant que sur mon site web, école, c'est-à-dire éducation, psychoéducation et société, vous avez l'adresse ici. Si vous entrez dans la case recherchée, search, vous mettez garçon, vous allez pouvoir aboutir à un dossier sur le problème des garçons à l'école avec plusieurs articles, plusieurs analyses qui sont faites à ce niveau-là. Vous pouvez entrer directement à l'adresse suivante. Là, c'est un peu long comme adresse, c'est pour ça qu'en entrant garçon dans search, vous allez probablement aboutir ici. Alors, voilà donc ce que j'avais à vous communiquer sur ce problème de société. qui est le problème des garçons à l'école en espérant que vous allez pouvoir faire une synthèse de tout ça et peut-être expérimenter des innovations à ce niveau-là.